Je crois que c'est pas mal dans l'ensemble Après maintenant on va pouvoir voir comment appliquer ces bandes Et ces élastiques à la musculation Donc on avait pu parler Traction, dips, pompe Justement on avait pu voir que Selon l'attaque du mouvement Et la position du mouvement On va avoir un muscle qui est plus faible par rapport à un autre Et puis la personne en elle-même Au niveau de l'athlète Il va y avoir par exemple toujours Sur un mouvement polyarticulaire Un muscle qui est en retard par rapport à un autre Un muscle qui est plus fort qu'un autre Et à partir de là, c'est ça qui va être L'axe de stratégie de placer l'élastique En lestage ou en délestage Oui tout à fait Ce qui était J'en discutais pas mal Parce que chaque année Les stagiaires en BPAG2F Ont souvent des tractions à faire Et généralement en fin d'année Ils peuvent repasser des tests Pour la progression Et beaucoup On en a discuté pas mal d'années Beaucoup à chaque fois Demandaient donc Utiliser des élastiques pour progresser Et on s'est aperçu Et moi le premier dans ma pratique Sur certains mouvements J'avais beau Ou d'autres avaient beau Mettre les élastiques en assistance Puisque c'est le premier réflexe Que tout pratiquant va avoir On se rendait compte Que finalement On s'est fait pas beaucoup plus de répétition Et tout simplement Parce que notre point fort Ou notre point faible Se situe pas forcément Là où l'élastique va aider Et c'est là C'est là l'intérêt C'est pour ça qu'on voit des débats Et même sans parler d'élastique On le voit bien En musculation classique Certains conseillent Pour les tractions De se délester Ou en tout cas De faire des répétitions Le plus possible Et d'autres conseillent Au contraire De se lester Pour progresser Et finalement C'est pas une règle absolue Simplement qu'on va avoir besoin À un moment donné Des deux Des deux façons de faire Parce que comme tu le disais Par exemple Si on prend l'exemple des tractions On va avoir Un pratiquant Qui est très fort Au niveau des dorsaux Et puis par contre Au niveau des bras C'est là son point inférieur Donc il va avoir Une montée À la barre Qui va être Très simple Au début du mouvement Et par contre Lorsqu'il va devoir Venir monter le mongon Au dessus de la barre Il va avoir beaucoup plus de mal Et c'est ça qui va lui limiter Finalement dans ses séries C'est-à-dire qu'il va en faire 10-12 Et puis après Il va s'apercevoir Que finalement Il ne progresse pas Il n'arrive pas à en faire plus Et dans ce cas-là Mettre l'assistance aux tractions On ne va pas forcément Lui faire passer un câble Parce que l'assistance aux tractions On va simplement Lui faciliter une zone Où il est déjà Il est déjà à l'aise Ses dorsaux sont déjà très forts Il arrive déjà À décoller Simplement Par contre S'il place Les élastiques en résistance Ou tout simplement S'ils se laissent Avec des disques de fonte Là Il va vraiment être aidé L'intérêt des élastiques Par rapport au lestage Plastique avec fonte C'est simplement Que l'élastique Va augmenter progressivement La résistance Pour justement S'accommoder De son point faible La fonte va être là Dès le départ Et va être là À l'arrivée Évidemment Ça serait peut-être Plus compliqué Pour lui De régler De régler La progressivité De la résistance Sur son point faible C'est-à-dire Sur la fin De la phase concentrée D'accord Le principe Est le même Avec les dits Ou avec les ponts Parce que Tout simplement En pompe Quand on développe Et coucher On va avoir Ce qu'on appelle Alors c'est Ce que certains appellent Les sticking coins Ou les sticking regions C'est-à-dire Les phases Où on a un point mort Dans notre On a plus de difficulté Là-bas Ralentie Notre mouvement ralentie Et les élastiques La résistance variable Donc les élastiques Ou les chaînes Permettent de passer Ces points C'est-à-dire De gagner de la vitesse Et finalement De passer ces points Morts Plus facilement D'accord D'accord En fait C'est lors De la coordination musculaire Il va arriver À un point Donc comme un point De non-retour Comme une courbe Où il y a L'enchaînement D'un autre muscle Qui fait la fin du mouvement Et c'est ça Ce petit point stratégique Que là on va attaquer Avec les élastiques Tout à fait D'accord Toujours Une question de vitesse Finalement Si on passe Si vous êtes avec une voiture Et que vous allez Vous êtes au pas Et que vous passez Sur un ralentisseur Il y a de grandes chances Que votre voiture Arrête sur le ralentisseur Et puis Reparte vers l'arrière Parce qu'elle n'a pas assez De vitesse Pour le passer Alors que si vous accélérez Vous passez sans problème Finalement Ce ralentisseur Tout à fait C'est la même chose Donc Au niveau après Du positionnement Par rapport à Un athlète qui peut faire des tractions Par exemple Le poids de corps Où est-ce que tu positionnerais Les élastiques Donc tu les accrocherais Par exemple au sol Avec une charge Avec un poids peut-être Et puis tu les mettrais Au niveau du bassin Au niveau du cou Au niveau des épaules Oui Soit vous en utilisez une seule Vous la croisez Si vous en utilisez deux Vous la croisez Vous les laissez passer Entre vos jambes Et généralement Excusez-moi Et généralement Un alter Un gros alter Suffit D'accord Donc la même chose Pour les dips Et après Pour les tractions Donc se délester Ce sera l'inverse On approchera en haut Les élastiques Et on les positionnera Donc sous les pieds Par exemple Ou sous les genoux Voilà L'aisance Tout à fait Les pompes Ce sera pour augmenter La résistance Donc on peut positionner Les élastiques Au niveau des creux des mains Et au niveau Donc des omoplates Et à partir de là Donc lors du travail Plus on augmente Plus on poussera Et à la fin du mouvement La tension sera maximale Au niveau des élastiques Donc là Ce sera des petits élastiques Qu'il faudra utiliser Et non pas des grandes bandes Qui sont plutôt adaptées Donc à des machines Ou bien à des Non, non, non Tu peux utiliser Si on parle de nos bandes Tu ne pourras pas utiliser Les petites bandes Pour les pompes Tu utiliseras les grandes bandes Celles de 1 m Voilà, je parle en résistance C'est celles qui sont Elles sont jaunes je crois Non ? Oui, celles que tu as Les jaunes, oranges D'accord Justement là C'était par rapport Au positionnement Est-ce qu'il y a D'autres exercices Par exemple des abdos Ou bien des exercices Mono Donc articulaires Qu'on peut travailler Avec les élastiques Justement ? Bien sûr D'ailleurs pour revenir Sur les groupes Tu peux les placer En assistance aussi Il suffit simplement Tu l'accroches en hauteur Et tu passes ta bande Sous la poitrine Si des personnes Veulent tester Justement pour gagner Plus vitesse d'exécution Pour avoir un peu plus D'explosivité au départ C'est un bon exercice Pour progresser Que ça soit Du coup et coucher Ou au rond Je pense notamment Au boxeur Ou à tous les sportifs De ce bas C'est quelque chose A tester Parce que vraiment Ça aide A travailler sur l'exécution Et sur la vitesse Et pas simplement Sur la résistance D'accord C'est une bonne note Pour tous les exercices Pour les autres exercices Alors évidemment Les possibilités Sont infinies L'avantage des élastiques C'est qu'ils ne travaillent pas Avec la gravité Donc on est complètement Indépendant Du vecteur au bas On peut travailler Dans tous les plans Dans tous les sens Il suffit simplement D'attacher vos élastiques Là où vous souhaitez Et d'avoir les angles Que vous souhaitez Donc on peut travailler Moi je le fais souvent Par exemple Travailler pour les biceps Je vais attacher La bande élastique Quasiment à l'horizontale Et avoir Simplement Un mouvement Sur le plan De concentration Voilà Que je vais rechercher Mais après Tout dépend aussi De votre environnement Comment vous attachez Vos bandes Ne vous êtes-vous jamais demandé Comment réaliser vos exercices Avec élastiques En toute sécurité Comment les fixer N'importe où Et comment réaliser Vos exercices Avec plus de confort Dans cette vidéo Je vous présente Les nouveaux accessoires De fixation Scyz Sport Qui répondent A toutes ces problématiques Après six mois de test Nous proposons désormais Sur notre boutique en ligne Trois types d'accessoires Une sangle Qui vous permettra De faire un point de fixation N'importe où Sur n'importe quel support Pour fixer vos élastiques Un mousqueton Pour faire le lien Entre les élastiques Et votre sangle Et une paire de poignées Pour réaliser vos exercices Avec plus de confort Pour fixer votre sangle N'importe où Rien de plus simple Il suffit de créer Une boucle De passer l'anneau Dans la boucle de la sangle Et votre sangle est fixée Une fois que vous avez créé Votre point de fixation Avec la sangle Il suffit de venir Clipser votre mousqueton Sur l'anneau en métal Le mousqueton servira En fait A protéger vos bandes élastiques A les changer plus rapidement A pouvoir changer la résistance Comme vous le souhaitez Vous pouvez mettre Plusieurs mousquetons Sur une même sangle Ou plusieurs bandes élastiques Par mousqueton Puis ensuite Vous n'avez plus Qu'à fixer votre bande élastique Sur le mousqueton Et une poignée Sur votre élastique Et vous n'avez plus Qu'à vous entraîner Comme vous pouvez le constater La procédure de mise en place Est très simple Et très rapide Pour tous ceux qui aiment S'entraîner en extérieur Ces accessoires Sont quasi indispensables Grâce au nylon Très résistant De notre sangle Vous pouvez fixer Vos élastiques N'importe où A n'importe quelle hauteur Sur n'importe quel support Et réaliser tous les exercices Que vous avez en tête Tous ces accessoires Sont disponibles exclusivement Sur notre boutique en ligne Size4 Bon entraînement à tous Et à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Comme tu disais Les abdominaux On peut imaginer Tous les exercices Inimaginables Qu'on pourrait faire Avec les coulis Tous les exercices De gainage Tous les exercices D'isolation d'épaule Les élastiques Sont finalement Comme une coulis Réglable en hauteur On peut varier Et puis on peut les déplacer Que ce soit En entraînement en salle Ou en extérieur Justement en plus C'est le grand grand avantage J'ai remarqué Donc que j'ai pu les tester En plus des bandes On peut accrocher Donc des poignées Donc avec des mousquetons Aux bandes Et ça c'est très intéressant Parce qu'on a La sensation D'avoir une poulie réellement Au lieu de prendre Juste l'élastique Ou peut-être On a une sensation Un peu désagréable Le fait d'avoir les poignées Change un petit peu la donne Et ça permet D'avoir un travail Un petit peu plus propre Et d'avoir une meilleure sensation Puisqu'elles sont Plutôt similaires A la poulie Et dans quel cas On est assez habitué Au travail Tout à fait Et puis bon On a des sanglots Également pour pouvoir Attacher en extérieur Parce que moi Je m'entraîne Uniquement à l'extérieur Et je me suis rendu compte Que lorsqu'on est face A des poteaux Qui sont rouillés A des petits arbres Le problème C'est que le latex C'est très solide Mais c'est aussi Très fragile en même temps C'est à dire que Dès qu'il y a une surface Qui va être rugueuse Avec des tensions Elle va attaquer le latex Et donc L'idée c'était ça D'avoir une sanglotte en tissu Qu'on puisse attacher N'importe où Un musqueton Et là C'est parti Il n'y a plus de mieux C'est ça Et à partir de là On peut travailler Quasiment en full body De façon en fait Functionnelle Et ça peut être très intéressant Est-ce qu'il y a autre chose Que tu voulais voir Dans l'ensemble Ou je pense qu'on a On a abordé pas mal De choses déjà On a fait le tour Oui Bon très très bien Écoute déjà Moi je te remercie Déjà pour ce temps Passé avec moi Avec nous Merci à vous Et donc Je suis très content J'espère qu'on pourra Faire d'autres vidéos Peut-être Spécifiquement Sur du squat Spécifiquement Sur des hauts de coucher Des mouvements en fait Qui sont assez récurrents En salle de sport Et comment en fait Les améliorer Au fur et à mesure Puisque chaque pratiquant A la base Veut progresser Je mettrai aussi en lien Donc le site Donc les différents articles C'est sport Et ainsi de la page Et par la suite J'espère que vous pourrez Le découvrir Son travail Qui est excellent L'un des meilleurs Puisque c'est un support De référence en France Puisque justement C'est On part la science Et on l'applique Donc directement Sur l'entraînement Et c'est l'une des meilleures En fait choses A faire Plutôt que juste De se baser Sur des expériences personnelles Et développer Donc ces théories Pierre je te dis A très bientôt Et je te remercie encore Et je mettrai en lien Donc les différents accessoires Qu'on a pu parler Et je mettrai aussi En vidéo Les différents petits clips Que j'ai pu faire à la salle Avec des astiques Je te remercie Merci Merci